Bonjour, bonjour à tous. Déjà merci aux équipes d'organisation, c'est vraiment remarquable. Alors, une première remarque, je voudrais nuancer un petit peu ce que vient de dire Lucien sur l'intimidation physique, en reprenant un mot d'audiard qui disait que les chapeaux melons ne plient que devant les bottes de cuir. Et je crois que malheureusement, l'intimidation physique, au bout d'un moment, sera quand même nécessaire. Et rappelez-vous, la conférence de presse de Tralunca en 1996 en Corse, dans un contexte absolument épouvantable, Jean-Louis Debré, qui est alors ministre de l'Intérieur, doit débarquer sur l'île. Et la veille, le FLNC organise une conférence de presse de nuit, avec 600 personnes dans le maquis, cagoules, RPG, lunettes de vision nocturne et ainsi de suite. Alors, c'est largement du bluff, ils ont fait descendre les étudiants de la fac de Corté et ils les ont habillés. Mais je peux vous dire que vous voyez la tête de Jean-Louis Debré, et vous voyez quand même que l'intimidation physique a un impact. Bon, alors... Alors, pour comprendre comment on va pouvoir agir politiquement, il faut bien comprendre dans quel contexte nous sommes et ce qui s'est passé, je dirais, dans la séquence qui va de l'élection d'Emmanuel Macron et qui a commencé en novembre dernier. En novembre dernier, deux événements se produisent. François Fillon gagne la primaire de la droite et du centre et Donald Trump est élu, à la surprise générale, président des États-Unis. Et il faut bien comprendre que dans la caste qui dirige en France, à ce moment-là, un vent de panique se propage. Alors, certes, François Fillon promet socialement du sang et des larmes et très européiste, il est très très européiste, il n'y a pas de problème là-dessus. Cela dit, on se rend vite compte que derrière lui, c'est la manif pour tous et sens commun. et que son élection face au Front National pourrait conduire à une Assemblée Nationale dominée par l'UMP et le Front National et avec une fin de ce qu'on a appelé le cordon sanitaire, qui est en fait le serment du Bnébride, comme vous le savez si vous allez sur le site. Et un point qui gêne par-dessus tout, c'est son approche des sujets sociétaux et notamment son catholicisme. De plus, François Fillon entretient des relations excellentes avec Vladimir Poutine puisqu'il a été Premier ministre au moment où Vladimir Poutine, dans son montage avec Medvedev, était lui aussi Premier ministre. Et comme Vladimir Poutine ne s'entendait pas avec Sarkozy, François Fillon et Vladimir Poutine ont développé une relation plus que cordiale. En plus, sur les relations internationales, j'ajoute que François Fillon est un anti-Daesh conséquent. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il dit s'il faut combattre Daesh, il faut s'allier ou au moins discuter avec la République arabe syrienne, avec la République islamique d'Iran. Et il va se retrouver dans une situation qui est comparable à la situation dans laquelle s'est retrouvée McCarthy, qui, pensant lutter contre le communisme puisque c'était la guerre froide, s'est retrouvée diabolisée. Donc, je ne sais pas s'il est sincère ou s'il n'a pas compris que Daesh était un ennemi fabriqué, mais en tout cas, ses positions dérangées. Là, se déclenche l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, c'est, il faut le dire, un véritable scandale, puisque François Fillon, déjà, je pense qu'il est vraiment très naïf, parce qu'il avait posé dans Paris Match, il y a quelques années, en montrant son château dans la Sarthe, qui doit valoir le prix d'un 3-pièces boulevard Saint-Germain. Et il avait été pointé absolument par toute la presse comme étant la quintessence du grand bourgeois. Donc, sur les affaires Fillon, on peut dire que sur n'importe quel homme politique de cette présidentielle, on aurait pu faire pareil. Par exemple, Benoît Hamon, il est très facile de monter une cabale médiatique en expliquant que trappe la ville dont il est élu. C'est la circonscription où il est élu. Et pas seulement la ville de Nicolas Anelka, de Omar Sy et de Jamel Debouze. C'est surtout le Molenbeek français, là où l'Arabie Saoudite a installé son centre de recrutement pour le djihad. Donc, vous imaginez un article dans le Canard enchaîné, une petite enquête dans Mediapart, et le rouleau compresseur BFM, et vous détruisez un homme. Mélenchon, il y a très peu de choses qui fuient sur son patrimoine. Très peu de choses fuient sur Mélenchon. On sait que, par exemple, Mélenchon a effectué de nombreux voyages en jet privé. Ces informations ont circulé dans beaucoup de rédactions. Elles devaient sortir dans Mediapart. Finalement, elles ne sont pas sorties. Et c'est Atlantico qui a fait un petit article pour le signaler. Immédiatement, toute la presse a dit que c'était un article du Gorafi qui avait repris Atlantico. Et l'affaire a été étouffée. Alors, sur Macron, on n'en parle même pas. Alors là, c'est énorme. Puisqu'on ne sait pas ce qu'il a fait de l'argent qu'il a gagné quand il était associé gérant chez Rothschild. On ne sait pas du tout ce qu'il en a fait. Alors, le blog Lécrise a fait un peu une recension qui est très bien et qui en conclut qu'il a claqué un SMIC par jour pendant trois mois. Mais il ne paye toujours pas l'ISF. Il ne paye pas l'ISF. Mais selon les informations qu'on a, il aurait acheté avec un copain à lui, banquier, un énorme palais au Maroc. Il a acheté ça avec Guillaume Rambourg qui a organisé des levées de fonds pour lui. Guillaume Rambourg est marié avec Olfa Terras, une femme qui est la nièce de Trabelsi, donc la femme de Ben Ali. Donc, c'est vraiment la haute bourgeoisie maghrébine. Et ce palais qu'il a acheté au Maroc, donc ce palais d'art Olfa, se situe à Babatlas dans la palmerie de Marrakech. C'est du 10-15 000 euros de mètre carré. La maison est évaluée à 50 millions d'euros. Vous tapez Darolfa, la maison est à vendre, vous verrez le spot sur YouTube. C'est absolument énorme et on découvre que dans son bureau, il a acheté la combinaison de Yoré Gagarin. C'est assez mignon. Alors, si vous voulez vous amuser un peu plus, vous tapez Marrakech, soirée Gatsby d'Arolfa. Alors là, vous avez les 40 ans d'Olfa Terrasse. J'étais un peu déçu, c'est le Ice White Shot du pauvre, quoi. Bon, c'est quand même assez laid, les nanas ne sont pas très belles. Il y a des nanas pendues au plafond et il y a les coeurs de l'armée rouge qui sont invités, enfin, qui sont invités, qui sont payés. La soirée est énorme avec des voitures de collection. C'est énorme ici. Mais donc, cette maison a servi à une vaste opération de relations publiques puisqu'évidemment, tous les patrons du CAC 40 ont été reçus. Pas tellement de politiques, beaucoup de gens du milieu bancaire, l'essentiel des journalistes de Paris, aussi des gens du showbiz, évidemment. Par exemple, il a prêté à Claude Lelouch la maison pour le mariage de sa fille. Voilà, donc en ce moment, il cherche à tout prix à s'en débarrasser. Alors, je pense que si vous êtes à EER, c'est que vous n'avez pas les moyens de vous la payer. Qui sait, on ne sait jamais. Sinon, vous pouvez nous faire un don. Alors, le deuxième point, au-delà des affaires, et ça, c'est un point plus important, c'est les questions relatives à la vie privée. La vie privée des hommes politiques, c'est quelque chose qui est absolument central. Par exemple, il a été très peu rappelé que Benoît Hamon, qui se donnait une posture, disons, gauche de la gauche, qui est largement fabriquée puisqu'il a commencé, puisqu'il a toujours hétérocardien, et puis que finalement, le revenu universel est une mesure parfaitement libérale qui est débattue en loge et dans les plus hautes instances mondialistes. Benoît Hamon est marié avec la lobbyiste, alors on appelle ça directrice des affaires publiques de LVMH, c'est-à-dire la lobbyiste en chef. Alors qu'est-ce qu'ils veulent à LVMH ? Ils veulent le travail le dimanche et le travail le soir. Alors vous imaginez bien, en plus, elle est passée en commission des lois en 2015 au Sénat pour défendre sa position et intégrer ses mesures dans la loi Macron. Donc ça ne correspondait pas vraiment à l'image gauche de la gauche. Là, pareil, alors c'est sorti un petit peu dans le canard, mais ça n'a jamais franchi le cap. évidemment, BFM TV, il faudrait revenir d'ailleurs sur BFM TV qui est un rouleau compresseur incroyable. Alors, Mélenchon, sur sa vie privée, c'est le blackout complet. Les journaux ne sortent rien. Bon, évidemment, comme tous les grands orateurs, c'est un homme à femme, mais bizarrement, ça n'intéresse ni closer, ni public, etc. Alors Macron, encore une fois, la vie privée, c'est un roman. C'est cette histoire assez glauque d'un élève de troisième qui tombe amoureux de sa professeure de français qui a 40 ans. Moi, je ne sais pas, enfin, on va mettre un peu les pieds dans le plat, mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés face à un couple composé d'un homme jeune et d'une femme assez âgée. Alors moi, ça m'est déjà arrivé et ça m'est vraiment très mal à l'aise. C'est quelque chose qui vraiment peut, si vous êtes avec des amis, ça peut vous gâcher le repas parce que c'est quelque chose qui est vraiment très spécial. Non, non, c'est... Facho. Non, non, mais je dis... Non, mais je dis ça parce qu'un couple d'homosexuels, ça peut être, par exemple, très drôle. Voilà, un couple d'homosexuels peut être très drôle. Il n'y a pas de problème. Non, là, c'est vraiment quelque chose qui met mal à l'aise. Alors, deuxième chose qui est quand même incroyable, c'est que... Donc, on nous survend cette histoire par l'intermédiaire de Michel Marchand dont on a publié la biographie sur égalité et réconciliation. Je vous invite à la consulter, qui est une espèce de personnalité de la nuit parisienne qui a fait plusieurs séjours en prison, qui a tenu des boîtes de nuit lesbiennes dans le triangle d'or et qui s'est reconvertie dans la presse People. C'est elle qui a fait le bouleversement de la presse People avec Public dans les années... Public, Voici, dans les années 90 et qui tient tous les paparazzi de Paris. Donc là, comprenez que la personne qui informe tous les journaux People, à peu près tous les journaux People, qui vend toutes les photos à la presse sur papier glacé, Paris Match, Gala, Voici, Public, Closer, qui tient tous les paparazzi de Paris et la personne qui gère la communication d'Emmanuel Macron. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Il n'y a aucun conflit d'intérêt et à côté de ça, on envoie des signaux très très clairs. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez le documentaire qui est passé le lendemain de la victoire sur TF1, ou plutôt, je devrais dire, le public reportage sur Emmanuel Macron. Ces deux mains étaient vraiment montrées en évidence. Et pourquoi ? Parce qu'il a deux alliances. Vive la France ! Et il faut savoir que les deux alliances sont le signe de ralliement mis en place par Richard Descons et Guillaume Pépi de tous les hauts fonctionnaires homosexuels à double vie. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron est homosexuel ou est-ce qu'il est bisexuel ? Après tout, peu importe, mais c'est vraiment la différence de traitement des candidats. Et alors, pourquoi tout ça ? Parce que tout ça a été mis en place, toute cette diabolisation de Fillon, toute cette protection des candidats, parce qu'il y a eu un système de menaces, de menaces pour faire accepter à tous les candidats les résultats qui ont été présentés le soir du 23 avril et qui étaient les résultats annoncés par un institut de sondage qui s'appelle Elabé, qui a été monté par un ancien Deuro-RSCG et qui alimente BFM TV en sondage. Donc, toute cette manipulation pour faire accepter aux gens, après tout, les sondeurs avaient raison et on va nous expliquer que, évidemment, les instituts de sondage français sont beaucoup plus fiables que les instituts de sondage britanniques ou américains. Alors, on va quand même noter deux éléments. C'est qu'est apparu depuis quelques années des concurrents sérieux aux instituts de sondage qui sont ces sociétés qui se basent sur l'analyse big data sur Internet, qui analysent le vocabulaire, les vocabulaires employés, qui font des mappings et ainsi de suite et qui en tirent des conclusions. Il y en a plusieurs qui donnaient à peu près tous les mêmes résultats, qui tombaient tous sur les mêmes tendances, pas les résultats tendances, dont notamment Filteris qui donnait François Fillon et Marine Le Pen qualifiés, Mélenchon troisième et Macron quatrième. Or, on va nous dire oui, mais le big data, ça ne compte pas les retraités parce que les retraités sont finalement assez peu sur Internet. Oui, sauf que les retraités ont voté à 45% pour François Fillon. Alors, le résultat devrait être encore plus fort que ce prévu par Filtéry. C'est deuxième point. À deux jours de l'élection présidentielle, a circulé un sondage des remontées préfectorales, c'est-à-dire les sondages du ministère de l'Intérieur pas filtré, qui donnait Marine Le Pen entre 30 et 31, François Fillon entre 20 et 22, Mélenchon entre 18 et 20 et Macron entre 12 et 14. Vous voyez, donc, là, il faut bien comprendre qu'il y a un gigantesque conditionnement de l'opinion publique pour ne pas contester ces résultats et que ces résultats s'imposent comme une évidence alors qu'ils ne sont pas du tout évidents. D'ailleurs, Mélenchon les a contestés à demi-mot et Robert Bourgi a rapporté sur CNews qu'en privé, François Fillon les contestait. Mais il faut bien comprendre, et là, j'en reviens à ce que je disais sur la presse People qu'il y avait des pressions incroyables. François Fillon dans Closer a été publié une une. Pénélope savait-elle tout ? À l'intérieur, il n'y avait évidemment rien. C'était un résumé de l'affaire. Savait-elle tout sur quoi ? Sur... Ah ! On sait que François Fillon est l'ancien, a commencé comme assistant parlementaire du député homosexuel Joël Lettel. Y a-t-il eu d'autres menaces ? Alors, à une semaine, le 20, dans Closer du 20 avril, sort le bracelet de l'attaché de presse de François Fillon retrouvé dans la chambre d'hôtel de François Fillon en Corse. Vous voyez la menace ? Et je pense que ce dernier coup explique en grande partie pourquoi François Fillon s'est rendu avec armes et bagages à 20h02, le soir du 23 avril. Il s'est dit « On s'est fini, je me retire de la vie politique, j'ai compris. j'ai compris jusqu'où ils peuvent aller. Et ce qui est un signal, je me parlais de le dire, extrêmement grave, parce que qui va s'engager en politique derrière ? Qui va s'engager en politique ? » Des campagnes de diffamation sont menées avec cette force-là. Donc tout ça est évidemment très grave. Alors ensuite, pour continuer avec le storytelling Emmanuel Macron, il y a plusieurs éléments qui sont inquiétants. C'est que d'abord, il remonte les Champs-Elysées en véhicule militaire. C'est un signal. Le ministère de la Défense devient le ministère des Armées. Ah oui, on n'est pas encore au ministère de la Guerre. Ça s'est appelé le ministère de la Guerre. C'est pas le ministère de la paix, logiquement. Oui, c'est ça. Là, ça redevient le ministère des Armées, comme sous De Gaulle. Et surtout, on nous le compare à Napoléon. Alors, ce n'est pas la première fois. Nicolas Sarkozy, on l'a aussi comparé à Napoléon, mais c'est à cause de sa taille. Là, c'est quand même à cause de son âge et de sa prestance, évidemment. Donc, disons que, pour faire un premier bilan, le système avec Emmanuel Macron est passé par un trou de souris. Je pense que, dans la caste, beaucoup de gens ont eu très peur. Il y a eu une grosse manipulation et de l'opinion publique, voire, y compris, dans les urnes ou, en tout cas, dans la communication des résultats. Donc, vraiment, le système se maintient en passant par un trou de souris, se régénère et présente de nouveaux visages. Alors, la plupart des gens qu'on vous a présentés comme nouveaux ministres, évidemment, vous ne les connaissez pas, vous les connaissez peu. Alors, le premier ministre, c'est Édouard Philippin. C'est vrai qu'il a l'air très sympa, il est très souriant, il n'a pas un profil clivant, ça pourrait être notre cousin qui a réussi et dont on serait, après tout, très fiers. Il a fait l'ENA, il est sorti dans la botte, il est rentré au Conseil d'État. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était militant recardien quand il était à Sciences Po, qu'il était le meilleur copain de Jérôme Getsch, qui explique qu'il est préparé l'ENA dans le bureau de Jean-Luc Mélenchon au Sénat. Donc, premier élément intéressant. Ensuite, il s'éloigne et puis il devient un peu le fils politique d'Alain Juppé. D'ailleurs, il ressemble à Alain Juppé, mais Alain Juppé qui sait sourire. Donc, il devient maire du Havre, ainsi de suite. C'est un young leader de la French American Foundation. Alors, maire du Havre, c'est important parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un des projets auquel on va porter un coup d'accélérateur, c'est le Grand Paris, c'est-à-dire l'Axe Paris-Rouen-Le Havre, ce qui d'ailleurs a une mauvaise nouvelle pour une énorme mégalopole et ce qui risque de bloquer le projet de canal Seine-Nord. Comme on est dans le Nord, peut-être que des gens sont au courant, qui est porté par Xavier Bertrand donc qui du coup devrait être un peu mis de côté. Alors surtout, il y a la French China Foundation qui a été montée sur le modèle de la French American Foundation qui est animée par le gratin du capitalisme français. On va trouver dedans Bruno Roger, un gros banquier d'affaires, on va retrouver Hubert Védrine, Jacques Attali, évidemment. Jacques Attali et si Jacques Attali est important auprès d'Emmanuel Macron, il est aussi extrêmement important auprès d'Edouard Philippe puisque le forum mondialiste de l'ONG Planète Finance qui doit s'appeler Positive Planète, l'ONG de Jacques Attali est organisée chaque année au Havre et à l'instigation précisément d'Edouard Philippe. Donc on peut penser que dans cette mégalopole du Grand Paris, le port du Havre peut être privatisé, d'ailleurs ça a commencé et être revendu aux Chinois et je pense que c'est ça que signifie la nomination d'Edouard Philippe qui a été invitée en juin dernier au Club Bilderberg. Voilà. Donc ça c'est le Premier ministre et il y a un deuxième axe fort, ça va être le binôme Jean-Yves Le Drian, Sylvie Goulard. Alors Jean-Yves Le Drian, il était ministre de la Défense dans le précédent gouvernement, c'est un chrétien de gauche, franc-maçon du Grand Orient, maire de l'Orient, c'est vraiment le socialisme municipal sauf qu'il s'est mué et a su s'imposer au fil des années comme le véritable VRP du complexe militaro-industriel français. Il a réussi l'exploit de vendre le Rafale qu'on n'arrivait pas à vendre depuis des années. Donc là, il rentre au Quai d'Orsay. Puis en même temps, c'est les réseaux bretons de Paris qu'il a structurés dans l'hôtel de Drian. Les pires, on ne parle pas, c'est du lobby breton à Paris. Enfin, voilà. Et surtout, donc cette ministre des armées, Sylvie Goulard, qui est comme Edouard Philippe lié au Conseil d'État puisque son mari est au Conseil d'État et son beau-frère également. Alors elle aussi, c'est une énarque et donc elle est née gracie et d'une famille italienne. Et il y a d'innombrables citations d'elle qui commencent d'ailleurs à circuler où elle dit que la France, pour elle, ce n'est pas important et qu'après tout, elle se sent italienne. Et c'est vrai que quand on regarde toute sa carrière politique, elle l'a fait dans des think tanks que je qualifierais d'euro-mondialistes et elle a fini par se faire parachuter dans le Sud-Ouest pour se faire élire députée européenne et sur une liste modem et aux élections d'après, elle s'est fait parachuter à un autre endroit. Donc vraiment, elle n'est pas du tout du tout enracinée et la France, elle s'en fout. Et dans les documents qui ont fuité sur Georges Soros cet été, il y a une note qui la considère dans la classe politique comme une des alliés les plus fiables de Georges Soros. Donc la nomination de Sylvie Goulard, c'est la relance d'un vieux serpent de mer qui est l'Europe de la défense, qui est en fait la dilution de l'armée française dans une armée européenne et qui peut être vendue comme étant une relance de la grandeur française, un peu un, je dirais, un projet qui ressemble à ce que décrit Houellebecq dans « Soumission », c'est-à-dire une relance du rêve européen dans lequel la France jouera un rôle militaire et diplomatique. Alors, pour rigoler un peu plus, enfin, il vaut mieux en rire, la troisième ministre sur laquelle je voudrais revenir et puis après je passerai la parole, c'est Agnès Buzine, donc la ministre de la Santé. Agnès Buzine, c'est un cas intéressant parce que là encore on voit que des écrans de fumée sont allumés. On nous parle de son mari Yves Lévy qui est directeur de l'Inserm et que cela représenterait un conflit d'intérêts. La vérité, c'est que c'est pour nous empêcher de regarder dans une autre direction. C'est qu'en vérité, elle est divorcée de Pierre-François Veil qui est le cadet de Simone et Antoine Veil et dans le milieu des mandarins, dans le milieu de la médecine des mandarins, on dit qu'elle doit toute sa carrière à ce premier mariage. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, Mediapart a pu dire qu'elle était liée à l'industrie pharmaceutique et surtout, elle va accomplir tout ce qui est le progressisme sociétal, PMA, GPA. Et pour vous situer un peu le niveau, elle a planché l'année dernière au Grand Orient de France. L'intitulé de la planche, c'était l'euthanasie des enfants. Alors, il y a un... Voilà. Alors, il y a... Non, mais quand même. Alors, il y a un journaliste de famille chrétienne qui s'est invitée dans le truc et puis qui a rapporté qu'évidemment, elle s'est prononcée pour. Évidemment, voilà. Et tout ça pour dire qu'elle va faire avancer des choses qui vont être dénoncées par la droite catholique. Et là, c'est là qu'arrive le deuxième... le deuxième contre-feu qui est... qu'elle est une petite fille de déportée. Alors, évidemment, voilà. Alors là, on va... Là, les catholiques vont comprendre que ce n'est pas eux qui décident. Parce que c'est un peu le problème de François Fillon et de beaucoup de catholiques et de beaucoup de français en général et de quasiment tout le monde. C'est que les gens ne comprennent pas que l'antisémitisme, ce n'est pas vous qui décidez si vous êtes antisémite, c'est les autres qui décident si vous l'êtes. Et alors, toute opposition, comme ceux qui étaient contre le mariage gay étaient racistes parce qu'ils étaient contre Christiane Taubira, là, tous les opposants aux mesures que va promulguer Agnès Buzine vont être qualifiés de révisionnistes. Alors, je vais vous dire pourquoi je le vois arriver et pour ça, je ne vais rien que vous lire la bio de son père, donc, Elie Buzine, rescapé des camps. En fait, c'est un chirurgien à la retraite, membre de la loge Sigmund Freud du Bnebrite et qui donne des conférences sur la Shoah depuis qu'il est à la retraite. Et donc là, je lis juste la biographie Wikipédia quand même parce que c'est intéressant. Arrivé au camp de Buchenwald, ses pieds ont gelé. À l'infirmerie, on lui annonce qu'il faut l'amputer des deux pieds pour empêcher le développement de la gangrène. Effrayé, il s'enfuit de l'infirmerie et retourne dans son baraquement avec les pieds gelés. Donc là, vous êtes déjà révisionnistes parce que vous êtes contre l'euthanasie des enfants. parce que vous avez rigolé surtout. Voilà. Donc là, il s'enfuit de l'infirmerie et retourne dans son baraquement. C'est là que ça devient littéraire. C'est Wikipédia. Je ne sais pas ce que font les modérateurs. Ce n'est pas sourcé. Il n'y a rien. Passons. Donc, il s'enfuit de l'infirmerie. Un soldat russe, après avoir entendu ce qui s'est passé, lui dit écoute-moi, il faut que tu trempe tes pieds alternativement dans de l'eau froide et de l'eau chaude. On aide Buzine à se procurer de l'eau chaude et froide et nuit et jour, il trempe ses pieds dedans. Quelques jours après, ses pieds commencent à guérir. On a eu peur pour lui. Donc là, je continue la bio rapidement parce que je ne vais pas monopoliser la parole mais c'est quand même instructif. Alors, il vit d'abord 7 ans en Palestine mandataire, devenu État d'Israël puis après un bref séjour en France, passe 2 ans à Oran. Oran, c'était la France à l'époque. En 1956, il s'installe définitivement en France et fait ses études de médecine puis devient chirurgien. Il témoigne de son souhait d'oublier qui le conduit à se faire ôter son matricule de déporté. Ah ben là, on apprend qu'il n'a pas de tatouage. Donc déjà, il a les pieds gelés et il marche toujours. Il est déporté, il n'a pas de matricule. Et alors là, l'estocade, c'est après un silence de 50 ans qu'il décide de témoigner de son vécu de survivant du ghetto et de camp. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 2014. Il participe à la commémoration annuelle de l'Holocauste organisée par la communauté européenne. Voilà, donc c'est assez magique. Donc voilà ce qu'on va se prendre dans la gueule pendant 5 ans. Voilà, je passe la parole à l'intervenant suivant. Merci.